bonjour les amis bienvenue sur la chaîne bl motard donc aujourd'hui nous allons tester la mt 09 sp mais version à 2 donc cette moto elle est bridée à 47 chevaux et demi et la version que j'essaye aujourd'hui c'est la version débridée donc 95 chevaux du coup elle aura quand même 20 chevaux de moins que la version normale mais pour le bridage il est obligé que la version full face 95 chevaux donc cette moto nous a été prêté gracieusement par le magasin yama suzuki à manosque manosque bike donc c'est un magasin qui est géré par le père et le fils ils sont deux personnes fort sympathiques qui nous ont prêté cette moto aujourd'hui donc là on va faire laisser dynamique ensuite on s'arrêtera je vous ferez voir la moto d'un peu plus près allez en route cette moto bon vous pouvez voir elle a que 133 km donc elle est neuve de chez neuve du coup je peux pas par respect de la mécanique je peux pas dépasser les similes autour par contre le couple est toujours là et toujours bien présent on n'a rien perdu au niveau couple de la mécanique de la mécanique de la mécanique de la mécanique C'est parti ! Vous avez vu, la moto reprend, elle avait pas mal de force en dessous de ses mille tours. Derrière, là on est deux sur la moto, derrière on a l'amortisseur all-in sur cette version. Il y a un super amortissement, c'est confortable, en même temps c'est quand même ferme sur les gros chocs. Il est vraiment agréable ce moteur. Niveau garde au sol, il y a ce qu'il faut, même à deux. Là il y a le pot d'origine dessus. Je trouve qu'il y a une belle sonorité. Là je suis en mode 1, c'est-à-dire c'est le mode le plus... Le plus réactif, ça va au niveau de la poignée, c'est quand même assez souple. Elle se jette d'un virage à l'autre, avec facilité, même à deux sur la moto. J'avais déjà essayé la version normale, j'avais trouvé que dans les portions vraiment rapides, rapides, l'avant était pas imprécis, mais mieux que sur l'ancienne version. Mais c'est vrai que le train avant était un peu léger quand on roulait vraiment fort. Là il y a le Quick Shister, qui passe les rapports. C'est vrai que le Propriais d'un Le freinage est super progressif et très puissant. Là, on va prendre une route qui n'est pas trop en bon état au niveau goudron, mais au niveau bosse, on va tester le confort des suspensions. Là, aujourd'hui, je teste surtout le comportement du moteur à bas régime, vu que la moto est en rodage. Je ne peux pas vraiment voir en version 95 ce que ça donne dans les origines par rapport à la version normale. Bon, là, on va attaquer la série de bosses. Ça passe bien. Bon, c'est quand même un peu ferme, mais disons que c'est un très bon amortissement. Les amortisseurs sont bien synchronisés, l'avant-arrière, c'est bien équilibré. Là, je vous garantis qu'il y a vraiment des bosses sur cette... Là, on est en sixième, ça repart, vraiment, ça tracte. Là, je cherche un endroit pour m'arrêter, mais ce sera évident. Même les pneus sont en rodage, parce que 133 km, ils sont tout neufs. Là, il y a un endroit, mais de l'autre côté, je vais essayer de... de faire demi-tour. Du coup, on va voir le rayon de braquage, ce que ça dit. Bon, là, ça tourne bien. Le pot, il chante bien. Bonjour, donc, on s'est arrêté. Là, on va vous présenter la moto en statique. Du coup, au niveau amortisseur, nous avons du Hollins derrière, réglable dans tous les sens. Devant, nous avons une fourche, je ne sais pas si c'est Kayaba ou Showa, mais c'est japonais. Réglable dans tous les sens également, en hydraulique, en compression, détente. Il y a toutes les possibilités de réglage. Au niveau freinage, bon, c'est des freins style comme l'aéron, c'est les mêmes étriers. Etriers radio, ça freine super bien. Il n'y a pas de soucis à ce niveau. Niveau pneu, c'est des, bon, ils sont neufs, vu que la moto a 130 km, les Bridgestone, je pense que c'est des S22 qu'il y a là-dessus, si je ne me trompe pas. Ouais, S22, ça, c'est des super pneus. Moi, j'ai testé le S20 sur ma moto perso. C'est vraiment des pneus qui ont une bonne accroche, c'est des rails sur la route, il n'y a pas de soucis. Niveau éclairage, bon, c'est la nouvelle face, on aime, on n'aime pas, mais bon, c'est tout en éclairage LED, éclairage de jour. C'est un éclairage LED, éclairage LED, bien là, bien là. Bon, le moteur, je vous l'ai dit, c'est le moteur de AMT Zeroneur, mais 95 chevaux. Du coup, vous ne pourrez jamais avoir la version en 115 chevaux. Parce que, bon, le moteur est conçu pour 95 chevaux, de manière à l'abrider en 47.5. Bon, au niveau couple, voilà, elle est neuve. Mais c'est vrai qu'au niveau couple, à 3, 4 000 tours, 5 000 tours, il y a le même couple que sur la version normale que j'avais déjà essayé. Il n'y a rien de changé. Après, il faudrait voir, une fois qu'elle est rodée, voir en haut, le manque de puissance. Mais sur la route, franchement, 95 chevaux, avec le couple qu'il y a, sur les routes qu'on a prises là, c'est... Pour voir la différence de 20 chevaux, il faut vraiment tartiner, quoi, donc, je ne sais pas. Vu, en ce moment, la législation actuelle, avoir 20 chevaux de plus, si on a le couple en bas, c'est suffisant. Voilà, donc, la version SP, au niveau coloris, il y a ce coloris, là, avec le bras oscillant qui est, au lieu d'être noir sur la version normale, il est couleur alu. Moi, je trouve que c'est plus joli parce qu'en fait, on voit mieux le bras oscillant que noir, on ne voit pas grand chose. Après, au niveau tableau de bord, bon, vous avez quatre modes de conduite. Ça va de la pluie. Là, on était sur le mode E1, c'est-à-dire le mode le plus réactif. Niveau poignet, c'était, ça va, c'était pas, pas trop on-off, quoi. On arrivait à doser, même sur le mode le plus réactif. Ensuite, il y a le régulateur de vitesse, également, là-dessus. Et le quick shifter, qui est monté, d'origine. Voilà, au niveau, bon, au niveau position, moi, j'ai trouvé que je n'étais pas trop sur l'avant. Bonne position, le réservoir est super court, donc on est bien, on sent bien la moto. Niveau rétro, bon, une bonne rétrovision vers l'arrière. Maintenant, mon fils va vous parler du point qui fâche un peu. C'est la position du passager. Voilà, j'y laisse la parole. Du coup, moi, un passager, les calepiers, ils sont un peu trop haut, donc, du coup, on est tous sur le cul. Donc, j'avais un peu mal, on l'a pris même pas 20 minutes, et j'avais déjà mal au bas du dos. Je vais m'asseoir, vous allez voir. Déjà, moi, je mesure 1m77. Mon fils... Vous voyez que les genoux, ils sont vachement haut. Donc, à 17, regardez comme je suis. On est vachement plié sur la moto. Et en plus, il y a tout le poids qui est reporté sur les fesses. On est un peu en bascule, comme ça, vers l'arrière. Donc, il ne faut pas vraiment se... Il faudrait, à la limite, bon, vu que les calepiers, on ne peut pas trop les toucher, parce que le pilote, il est là, on ne peut pas les mettre ailleurs. On ne peut pas les rabaisser plus, parce que ça risque de... Du coup, le seul truc qui serait bien, c'est de faire une selle avec une mousse plus épaisse à l'arrière, de manière à être moins comme ça. Être un peu plus haut. Et après, pour se tenir au niveau du réservoir, c'est correct. On se tient bien. Et la selle, elle est confortable, parce que la suspension arrière, elle fait bien son taf. Donc, du coup, voilà. Si vous avez aimé la vidéo et... Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bonne journée à tout le monde.